Le Fonds spécial en faveur de l'environnement est créé en 1998 par la loi 14-PAIR-98 définissant les principes généraux de la protection de l'environnement. Il est un instrument financier mis en place par le gouvernement de la République du Tiat pour faire face aux problèmes récurrents de dégradation de l'environnement. En novembre 2023, le FEC avait lancé son troisième appel à proposition de projet qui lui a permis de retenir 16 projets dans 8 provinces. Les provinces concernées par cet appel à proposition sont dans la zone saharienne, on a le Wadi Fira, l'Eneli Est, l'Eneli Ouest. Dans la zone sahélienne, on a le Kanem, le Gera, zone soudanienne, l'Ogon-Oriental et Moyen-Chari, Niamena et spécifiquement pour la thématique gestion des déchets en usance des milieux urbains. Les procédures de sélection sont finalisées par les comités scientifiques et techniques et par la suite approuvées par le conseil d'administration qui s'est tenu le 30 juillet dernier pour un montant global de 2,4 milliards de francs CFA. Au niveau du financement de ces projets, la difficulté majeure dans les déblocages de ressources du FEC qui sont logés sur le compte 4530 au Trésor public pose énormément de problèmes. Cette difficulté rend aléatoire le mode de financement des projets. Aussi longtemps que ces difficultés persistent, le FEC ne pourra jamais accomplir sa mission tant que les fonds ne sont pas décaissés. Pour y parvenir à cela, il faut un soutien fort de la haute hiérarchie. Au premier plan, son excellence, le président de la République, chef de l'État, Mahmoud Idriss Déby-Itrou, pour pouvoir lever les difficultés liées au décaissement de ces fonds. Ce qui nous permettra d'avancer sur notre processus d'accréditation auprès de nos partenaires, notamment les fonds d'adaptation et les fonds vers le climat, qui doit normalement nous mettre à notre disposition une enveloppe de 20 millions de dollars sur les tchats et accrédités, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !